– Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le 30 minutes. Disparition du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi des entreprises, allègement des charges patronales, conséquences sur l'emploi, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ce que va tenter de nous expliquer Gabin Mittelbron, bonjour. – Bonjour. – Alors vous êtes responsable du service paye en Moselle chez FIBA et vous tenterez de nous éclaircir un petit peu sur le sujet tout à l'heure, merci. Marie-Morgane est là, bonjour. – Salut. – Ça y est, on y est, on parle des marchés de Noël dans la question du jour. – Oui, on aura à nouveau l'avis de nos internautes. – Voilà, on verra ça tout à l'heure, merci beaucoup. C'est le premier jour de distribution pour la 34e campagne des Restos du Coeur à Sargumine. La file d'attente est énorme depuis ce matin, les bénéficiaires sont accompagnés des bénévoles et on en parlera tout à l'heure. On poursuit avec les titres de l'actualité locale. – Lavez-vous les mains, c'est l'un des conseils communiqués hier par le personnel de l'hôpital Saint-Joseph-de-Bitch à l'occasion de la Semaine Nationale de la Sécurité des Patients. Chaque année, c'est l'occasion de rappeler les bons gestes au personnel soignant et aux patients. Bien se laver les mains, utiliser les antibiotiques à bon escient et jusqu'au terme du traitement, pratiquer l'automédication modérément. Autre sujet abordé, l'émergence de bactéries hautement résistantes, un problème de santé publique majeur. Direction le championnat d'Europe de crosse pour Yann Schroob. Ce week-end, le coureur de la SA a terminé à la 3e place au crosse de sélection dans l'Essonne. Un résultat qui lui permet d'intégrer l'équipe de France. En 3e année d'espoir, c'était sa dernière chance de faire partie de cette sélection. Il se rendra le 9 décembre aux Pays-Bas avec les autres coureurs français. Chez vous, ils prennent de la place, mais demain, ils pourraient faire sourire d'autres enfants. Le Sidem collecte pour Emmaüs vos anciens jouets. Des packs sont mis à disposition dans les déchetteries de la casque et chacun peut venir y déposer les jouets dont il n'a plus usage. Ceux-ci seront remis en état par Emmaüs et auront droit à une 2e vie. Une approche un peu moins consommatrice de l'esprit de Noël. A deux pas de Pôle emploi, voici le restaurant Autoro qui vous accueille aux 40 rues Poincaré à Sarguemines. Il s'agit de la version asiatique du restaurant buffet de la zone commerciale. Une nouvelle enseigne qui a permis 8 embauches. Autant de bras nécessaires pour s'occuper des 200 couverts que peut accueillir le restaurant. Sur la carte comme spécialité, on notera des sous-chiffrés réalisés sur place. Le restaurant est ouvert midi et soir, tous les jours de la semaine. Rue des Ormes à Sarguemines, un nouveau magasin Taco Fashion est ouvert depuis mercredi. Situé à côté de Terranimo et du Lidl, actuellement fermé pour travaux, vous y trouverez des vêtements pour hommes et pour femmes. Les horaires d'ouverture sont de 9h à 19h, tous les jours, sauf le dimanche. L'agglo, 10 zones pour développer l'emploi. On passe aux prévisions météo pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Et demain, la journée va débuter avec un ciel gris et de faibles pluies. Le temps sera brumeux en cours de matinée. Quelques éclaircies vont se former, mais elles seront accompagnées à chaque fois de quelques pluies jusqu'en fin de journée. Côté température, le matin, elles seront comprises entre 2 et 3 degrés. Et l'après-midi, entre 5 et 6 degrés. Demain, nous serons le mercredi 28 novembre et nous fêterons les Jacques. Le soleil nous accompagnera de 8h01 à 16h38. Et l'image du jour nous est envoyée aujourd'hui par Laurent Bichler. Il s'est baladé au Mansfeld à Enchambert au petit matin. Donc on peut profiter d'un beau lever de soleil. Un grand merci pour cette magnifique photo. Et n'hésitez pas à vous aussi nous transmettre vos photos ou vos vidéos par mail à contact.mosaic-crystal.tv ou sur notre page Facebook. 100 fois, 1000 fois, je vous ai renvoyé la balle. Fermap, des portes de garage sécurisées pour vous. Une trentaine de bénévoles des Restos du Coeur sont réunis aujourd'hui pour une opération de distribution. Mais comment fonctionne la distribution des denrées ? Et quels sont les chiffres à retenir ? Uranie Tozyk et Laurie Couteau nous dressent le bilan. 380 familles en 2017. Déjà 242 avant même la fin des inscriptions cette année. La 34e campagne des Restos du Coeur est lancée. Et elle s'annonce chargée avec de plus en plus de bénéficiaires. Jusqu'à présent, la trentaine de bénévoles a comptabilisé 22 bébés. De 6 à 18 mois. 91 personnes seules. 12 familles de 6 personnes, entre autres. Les bénéficiaires inscrits ont donc pu prendre rendez-vous dès aujourd'hui pour faire leur course. Chaque personne a un nombre de points défini. Par exemple, une personne seule peut prendre jusqu'à 9 points de denrées par rayon. Une famille de 6 personnes ou plus bénéficie de 36 points par rayon. Chaque lundi, les bénévoles vont chercher les produits au dépôt à Beach et font le ramassage dans deux magasins, le Super U de Rôte et plus récemment au Colrude de Putelange au Lac. Hier, ils ont récolté plus de 2 tonnes de produits. Sur cette journée, 207 familles sont attendues. Et les bénéficiaires peuvent venir une fois par semaine, le mardi. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à mi-mars. Nous avons interviewé Denis Imbert, le responsable des Restos du Coeur de Sarguemines. On l'écoute. Denis Imbert, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on a de plus en plus de monde cette année au Restos du Coeur ? Et quels sont les différents types de profils ? Alors, on a tous les ans de plus en plus de monde. Et on a surtout comme profil les familles monoparentales, c'est-à-dire une personne avec les enfants. On a également pas mal de retraités qui viennent ces derniers temps. Et on a quelques familles nombreuses, mais c'est moins nombreux. Et en termes de stock, on en est où ? Alors, en termes de stock, on a fait une collecte au Cora et au Super U de Roth le samedi 10 novembre. Ce qui nous a fait un bon stock pour faire le démarrage pendant 2-3 semaines. Et est-ce que c'est suffisant ? Non, c'est jamais suffisant. Alors, c'est pour ça qu'on demande au magasin pour faire de la ramasse des denrées à date courte. Cette année, le Col-Ruit de Putelange a fait une première donation. Et le Super U de Roth, ça fait déjà plusieurs années qu'il nous donne des denrées périssables à quelques jours près. Voilà. 40 chalets sont attendus au marché de Noël de Sarguemines. Les artisans proposeront du vin chaud, des crêpes, des boules de Noël de Maïzental. Et les ours géants lumineux feront l'objet d'une parade féérique. Un monde magique s'offre à nous chaque année. C'est un reportage de Laurie Couteau et Guillaume Dumontail. Poterie, verrerie, marqueterie ou encore tapisserie. Cette année, le marché de Noël de Sarguemines mettra à l'honneur différents métiers de l'artisanat. Durant les deux premiers week-ends de décembre, plusieurs artisans seront présents pour faire découvrir leur création de 11h à 19h dans la salle arpèche de l'institution Sainte-Chrétienne. Les deux derniers week-ends de décembre seront consacrés à la gourmandise. Des artisans qui seront également présents devant l'hôtel de ville les deux derniers week-ends du mois de décembre pour présenter leurs produits, leurs produits confitures. Ce sera également des escargots, ce sera également des produits artisanaux qui seront dans ces chalets éphémères. Mais ce marché ne sera pas exclusivement réservé aux gourmands. Un spectacle de marionnettes organisé par la compagnie Macadam Théâtre sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles se déroulera tous les mercredis, samedi et dimanche de 15h à 16h30. Petits et grands pourront également profiter de la patinoire du samedi 1er décembre au dimanche 6 janvier. Pour ce qui est des parades lumineuses, la compagnie Remue Ménage compte nous en mettre plein la vue le samedi 22 décembre. Il y aura une belle parade d'ours, ce qui explique notre visuel du marché de Noël, des ours qui déambuleront en lumière et en musique à travers toute la ville de Sargumine. Ce sont des parades qui sont proposées au niveau de Disney, ce qui veut dire que les enfants s'y retrouveront et retrouveront la magie et la poésie de Noël. La parade Saint-Nicolas se fera quant à elle le samedi 8 décembre à partir de 17h de la place du marché. Le marché de Noël de Sargumine sera inauguré en musique le 1er décembre à 16h. Il durera jusqu'au 24 décembre. Et pour rappel, les musées de Sargumine sont ouverts et gratuits durant toute la période du marché de Noël. D'ailleurs, ce marché de Noël vous plaît-il ? La parole est à la rue. On vous écoute. Qu'est-ce que vous attendez d'un marché de Noël ? Je ne sais pas, la joie, la convivialité, l'amitié un peu pour Noël. Qu'il y ait des animations, de la musique, surtout de la musique et le folklore dans le temps. Déjà qu'il soit très beau quand on rentre, que ça donne une bonne impression de Noël, qu'il y ait des bonnes odeurs et que surtout il y ait de la diversité dans les stands. Donc qu'on puisse voir des petites choses sur lesquelles on a envie de craquer. On apporte toujours un petit peu d'argent avec nous. Alors si parfois on trouve quelque chose en dehors de la nourriture où on peut se faire plaisir, c'est ça que... À ce moment-là, je me dirais que j'ai bien fait de venir au marché. Et qu'est-ce que vous venez chercher généralement dans les chalets du marché de Noël ? Du bain chaud ! Des cadeaux, voilà, si on trouve quelque chose. Tout ce qu'il y a dans les chalets maintenant, les trucs de Noël et tout ça, on en a assez. À mon âge, je n'en ai plus besoin. Alors peut-être un peu de foie gras, des escarots, des boules de Noël, des choses comme ça. Mais moi, ce qui m'intéresse pour moi, c'est la restauration. Parce qu'il y a des choses qui ne se fassent qu'à Noël et pas autrement. Et alors, vous parlez des produits, vous parlez du marché de Noël de Sargemin. Mais est-ce qu'il y en a d'autres sur le secteur qui vous plaisent ? Moi, je veux surtout en Allemagne. Surtout en Allemagne, le marché de Noël. Vers où précisément ? Côté de Sartbrück ou Sart-Louis. Ah, celui de Colmar ou de Kaisersberg. Mais Kaisersberg, ça s'est un peu dégradé, je trouve. Mais on allait souvent à Kaisersberg il y a 20 ans. C'était bien. Colmar ? Dans le secteur, non, c'est loin. Colmar, c'est le marché que je préfère. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait pour la première fois celui de Strasbourg. Donc forcément, c'était quelque chose d'assez particulier. Vu qu'on s'est quand même connu pour. Sarre-Brucaine, Colmar, Strasbourg, Marmoutier. Et je ne sais pas encore. Accompagnement me verra. On verra pour faire des petits tours là-bas. Donc, j'en connaîtrai plus. Voilà. Des ravioles de la ferme dans la vitrine de la boulangerie-bar à Petit-Réderchin. Voici la nouvelle invention de la ferme du beau printemps. Des ravioles presque 100% locales et totalement bio qui mettent l'eau à la bouche. On vous emmène découvrir leur fabrication avec l'oricouteau. Oui, c'est quelque chose que j'ai fait pour l'automne. Une farce aux petits marrons, châtaignes et gingembre pour une raviole de saison. Depuis deux semaines, Michel commercialise sa nouvelle invention dans deux épiceries de Petit-Réderchin et Ror-Baklébitch. Ces ravioles sont une solution pour valoriser la viande de l'exploitation et écouler le stock qui ne se vend pas, comme par exemple le pot-au-feu en été. Et pour une consommation facile et rapide, les ravioles sont surgelées afin de permettre aux consommateurs de les préparer quand ils le souhaitent, avec un temps de cuisson très rapide. On a un produit qui marche super bien depuis le début à la ferme, c'est le steak haché surgelé. Je vends des cartons de 5 kilos, comme ça. Mais pourquoi ? Parce que c'est un produit de grande qualité et qui est fait rapidement. Et les gens, ils savent d'où ça vient. Et il fallait que je trouve un produit qui coche toutes ces cases aussi. Et puis les ravioles, ça coche toutes ces cases et encore plus. Des recettes de ravioles bio qui utilisent des ingrédients issus de la ferme, comme la farine de blé ou encore la viande de bœuf. Pour ces ravioles aux épinards et fromages frais, Michel a fait appel à des producteurs locaux, comme la fromagerie Després de Haute-Villers. Et pour ce qui est des œufs, il a déjà sa petite idée. Les projets pour l'avenir, c'est ce poulailler pour produire des œufs à incorporer dans les ravioles. Mais c'est surtout, avant tout, développer toute la partie marketing et commercialisation des ravioles. Pour le moment, on est disponible dans deux boutiques dans le coin, mais on compte l'être vraiment beaucoup plus largement. Dans cette boulangerie de petits réderchins, les ravioles commencent à attirer un bon nombre de curieux. C'est le début, ça fait à peu près une semaine qu'on les a en vente. Mais les clients sont franchement très réceptifs, surtout si on leur explique d'où elles viennent. Vu que c'est un circuit très court, les gens sont vraiment contents. Il faut quand même un petit peu leur expliquer. Et à ce moment-là, les gens sont prêts à les acheter. En fait, ils ne demandent même pas le prix. Pour produire ces ravioles, Michel a investi 22 000 euros. Grâce à cet investissement, il va pouvoir produire davantage de ravioles. 4 nouvelles variétés vont être commercialisées en plus des 6 déjà existantes. Pour l'instant, les ravioles au bœuf et légumes, épinards et fromages frais ou encore tom et vin blanc sont en vente à la boulangerie BAC de petits réderchins afin de ravir les papys des consommateurs durant les fêtes de Noël. On se retrouve dans un court instant. On va parler de la disparition du crédit d'impôt compétitivité emploi pour les entreprises. Il y aura aussi la question du jour et notre émission sucré-salé. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour les fêtes, le Père Noël, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-Barsvillers. Du 1er au 24 décembre. La clé de la réussite de votre projet immobilier se trouve chez ES Immobilier. Sandrine Ebonner et son équipe sont à votre service pour la transaction d'une maison, d'un terrain, d'un appartement ou d'un immeuble. Nouveau en zone industrielle de Sargemin, l'Atelier Gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises, du pain frais toute la journée, des succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizza et de sandwich. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'Atelier Gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi, de 5h du matin à 22h. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarbruc. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarbruc, à côté l'Europa Galerie. Bonjour ! Pourquoi hésiter avant d'opter pour le ménage de confort ? Les avantages sont nombreux. Vous gagnez en qualité de vie, en temps et vous avez plaisir à entrer dans une maison propre. Faites confiance aux professionnels d'AVS Service et confiez-leur tâches ménagères et repassages. AVS Santé, notre métier, vous accompagnez. L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent de notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. Une franchise internationale, c'est une force. Mais les géants ont aussi besoin d'une âme. C'est ici qu'elle se trouve, dans ses mains qui entretiennent votre moteur. Elle est dans l'attention particulière faite à la révision de vos freins. Elle est dans la mécanique délicate d'une courroie de distribution. Elle est dans le contrôle minutieux du parallélisme de vos roues. Elle est dans l'attention particulière de votre accueil. Euromaster, vous êtes entre de bonnes mains. Du 1er au 24 décembre, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations, comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire de plein air, le spectacle de marionnettes Alice au Pays des Merveilles, les animations des musées et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarguemines et les commerçants, les mercredis et les week-ends. Le grand défilé de la Saint-Nicolas aura lieu samedi 8 décembre à 17h à Sarguemines. Cette année, le cortège partira de la place du marché pour une distribution de bonne humeur et de friandises. Bonjour à tous, alors ici je suis à Rorbach et c'est la tempête, il y a de l'eau, du vent. Alors moi je vais rester ici pour vous tenir au courant. On n'est pas toujours à notre avantage, mais on est en duplex tous les jours. C'est l'heure de découvrir la question du jour. Certains marchés de Noël ont déjà ouvert leurs portes, d'autres ouvriront ce week-end. A quelle période préférez-vous y aller ? Début décembre pour faire plusieurs achats ou fin décembre pour profiter de l'ambiance de Noël ? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Marie-Morgane, dis-nous quel est le moment préféré de nos internautes ? Alors Thomas n'ira pas tout de suite visiter des marchés de Noël. Il nous a répondu avant décembre, je trouve ça un peu tôt. J'aime bien me promener, admirer les produits proposés par les commerçants et quand il fait froid en buvant un bon vin chaud avec modération ou au stand d'été et infusion bio. René, lui, nous a écrit « Personnellement, je ne vais pas spécialement visiter un marché de Noël. Si je me trouve dans un endroit où il y en a un et qu'il n'y a pas beaucoup de monde, il m'arrive d'y faire un tour de temps à autre. » Par contre, Jay, alors lui, il peut y aller n'importe quand. Il nous a répondu au début, à la fin, peu importe tant qu'il y a du vin chaud. – Oui, le vin chaud, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de succès chaque année. On rappelle que du coup, le marché débutera ce week-end. – C'est ça, le 1er décembre. – Voilà, et jusqu'au 24 décembre. – On va passer à un tout autre sujet, si vous voulez bien, avec vous, Gabin Mittelbrot. On va parler du CICE et de sa disparition. Donc du coup, est-ce qu'on peut peut-être rappeler premièrement ce qu'est le CICE ? – Alors le CICE, c'est le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi qui a été mis en place en 2013. Il a commencé à hauteur de 4% et il a augmenté pendant les 3 années qui ont suivi, donc 2014, 2015 et 2016, il était passé à 6%, 2017 à 7%, 2018, il est nouveau descendu à 6%. Donc c'est une réduction fiscale qui s'apparente à une réduction de cotisation salariale. Donc c'est calculé sur les salaires des salariés qui vont jusqu'à un plafond de 2,5 fois le SMIC. – Ce qui représente par an ? – Par an, alors en salaire annuel, les salaires les plus hauts, donc ça fait environ 44 000 et des poussières d'euros. Donc 6% de ce montant-là, on est à environ 2 700 euros pour les plus importants. – D'accord. – Donc c'est un pourcentage de ce salaire. Donc c'est une déc... Alors il y a deux contraintes dans ce système, c'est qu'il y avait une déclaration sociale auprès de l'URSSAF, les sociétés devaient faire une déclaration et après les sociétés devaient faire une deuxième déclaration fiscale. Donc il y avait aussi un décalage. – C'était une démarche longue, fastidieuse ? – Disons, ça va, ça va, mais c'était quand même plus compliqué parce que ça se faisait en plusieurs parties. Et il y avait aussi le délai, c'est-à-dire vous deviez attendre d'avoir l'année passée. Donc pour une société qui a rattaché un exercice civil pour 2018, de janvier à décembre, par exemple pour 2018, touchera son crédit d'impôt qu'en mai, juin 2019 en général. – Donc là, la démarche est facilitée, on va dire, avec la disparition de ce CICE ? – Avec la disparition du CICEU, on va dire, oui, c'est transformé même, facilité et transformé. – Donc transformé en réduction des cotisations salarielles ? – Non, des cotisations patronales. – Patronales. – Donc c'est toujours encore le même mode de calcul, ça va toujours encore jusqu'à un plafond de 2,5 fois le SMIC, donc après avoir le SMIC, comme il y sera l'année prochaine pour le détail du calcul. Et ce qui va se passer, c'est que c'est toujours 6% pour l'instant, pour 2019, jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Et en revanche, ce sera appliqué directement au mois le mois, c'est-à-dire quand la société pour les salaires de janvier 2019 va payer ses cotisations, tous les salariés qui sont concernés, qui rentrent dans ce salaire plafond, dans ces groupes de salaires, bénéficieront directement de la réduction d'impôt, de la réduction de cotisations patronales, en payant ses cotisations au mois de février. – D'accord, donc c'est une simplification, au même titre que la fiche de paye salariale avait été simplifiée aussi au 1er octobre, c'est une simplification de la démarche. – Voilà, c'est ça. – Voilà, qui profite finalement aux employeurs. – Voilà. – Et pour le salarié, ça change quelque chose ? – Pour le salarié, ça ne change rien du tout. Il n'y a pas de changement du net imposable, du net à payer, il n'y a pas d'impact pour le salarié. – D'accord, donc pas d'augmentation sur la fiche de paye, rien du tout ? – Rien de prévu à ma connaissance. Donc, suite à la disparition de ce CICE, Emmanuel Macron prévoyait une baisse de 33% à 25% de l'impôt sur les sociétés. Est-ce que c'est une conséquence à laquelle on peut s'attendre ? – Ce n'est pas une conséquence par rapport à cette réduction, parce que cette réduction coûtera toujours autant que le crédit d'impôt, c'est juste une accélération. Après, ce qu'ils ont prévu pour la baisse des impôts pour les sociétés, ce serait bien maintenant voir quand est-ce que ce sera entièrement appliqué. – Cette transformation de la démarche, c'est une transformation qui va quand même avoir un coût de 40 milliards d'euros. Comment on peut expliquer ce coût ? – Mais ce coût existait déjà, parce que le crédit d'impôt a déjà existé. Pour 2018, on était bien à 6%. Là, c'est la même chose qui va se passer pour 2019. La seule différence, c'est que pour les sociétés, au lieu d'attendre, pour les salaires qui ont été versés en janvier 2018, les sociétés vont recevoir le crédit d'impôt qu'en mai 2019, donc il y a quasiment un an et demi de décalage. Là, ils vont l'avoir tout de suite. Ce coût existait déjà, pour l'instant. C'est juste une accélération. – D'accord. Est-ce qu'il y aura peut-être des répercussions sur les salariés, sur l'employabilité derrière ? – Alors, pour le salarié, ce qu'on peut espérer, c'est que comme le coût du travail est directement réduit, parce qu'avant, avec le crédit d'impôt, il y avait toujours encore cette histoire de démarche. Là, on voit directement le coût pour l'employeur du salarié qui est directement réduit. On peut espérer qu'il y a des sociétés qui vont investir en France pour créer de nouveaux emplois. – D'accord. Je peux citer un chiffre. On annonce plus de 100 000 emplois d'ici à 2021. à voir si ce chiffre sera respecté. Mais en tout cas, c'est ce qui est annoncé. – Alors ça, c'est difficile à confirmer. C'est comme avec le CICE. Ils ont du mal à donner les chiffres exacts des emplois qui ont été créés grâce au CICE. Ça, on verra, on ne pourra voir que d'ici un an ou deux. – D'accord. Ces réductions d'impôts, est-ce que les salariés, on l'a dit, ils n'en bénéficient pas ? Enfin, je veux dire, ça n'a aucun impact sur la fiche de salaire. Par contre, j'aimerais qu'on revienne sur les augmentations sur la fiche de paye des salariés due à la réforme du 1er octobre. – Donc alors, au 1er octobre, les salariés ont vu leur salaire normalement augmenter de 0,95%. C'était la disparition de ce qui restait de la part salariale des cotisations pour l'emploi qui ont disparu. Donc ça, ça fait une augmentation directe de 0,95%, donc presque 1%. En plus, ce qui a été rajouté aussi à partir du 1er octobre, je pense que les salariés ont remarqué qu'il y avait un nouveau commentaire qui est apparu en bas de leur bulletin de paye. – Une nouvelle ligne, en fait. – Voilà, une nouvelle ligne qui met en récapitulatif les réductions qui ont été mises en place depuis janvier et jusqu'au jour d'aujourd'hui. – D'accord, donc ça, on peut le constater dès maintenant, en fait. Si on fait bien l'intention, on a un chiffre qui s'affiche en bas de la fiche de paye, plus, je ne sais pas, 3 euros en fonction du montant des cotisations qui ont été allégées. – Voilà, ils vont en fonction du salaire, bien sûr, comme c'est toujours un pourcentage du salaire, donc ça dépend chacun de son salaire et le pourcentage, c'est le même qui a été appliqué pour tout le monde. – Eh bien, on vérifiera ça chacun de notre côté après l'émission sur nos fiches de paye. Merci beaucoup, Gabin Mittelbron, d'avoir été notre invité aujourd'hui et à très bientôt. – À très bientôt. – Marie-Morgane, on va découvrir notre jeune passionné du jour dans la rubrique C'est mon kiff et je te laisse nous la présenter. – Oui, aujourd'hui, dans notre rubrique C'est mon kiff, nous partons à la rencontre de Loanne. Elle fait du basket depuis plusieurs années au Basket Club de Ambar, regardez. – Bonjour, je m'appelle Loanne, j'ai 10 ans et ça fait 5 ans que je fais du basket. J'aime le basket car j'aime tous les entraîneurs, je m'entends bien avec eux et aussi, il y a tous mes amis qui y jouent. – Et un grand merci à Loanne. Et si toi aussi, tu as âgé de 6 à 20 ans et que tu veux participer à notre rubrique C'est mon kiff, c'est très simple, tu as juste besoin d'un smartphone, tu te filmes en train de nous parler d'un sujet ou du sport que tu aimes ou d'un lieu que tu aimes et ensuite, tu filmes quelques images du sujet et tu peux nous envoyer toutes les vidéos via WhatsApp au 06 81 82 40 33 ou par mail. – Merci Marie-Morgane. – Avec plaisir. – On va terminer cette émission avec un concept qui, je suis sûre, va beaucoup vous plaire. On part en Sicile, on voyage avec Sebastiano Di Paola qui va nous concocter des spaghettis aux palourdes. Excellente fin de programme et à bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. – Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sucré-Salé. Aujourd'hui, je vais vous faire voyager un petit peu. Je vais vous emmener jusqu'à Naples avec notre cuisinier Sebastiano Di Paola avec qui on va cuisiner des spaghettis aux palourdes. Mais je vous laisse tout de suite découvrir son portrait. Il a le soleil dans ses gênes. Sebastiano Di Paola est cuisinier à la porte d'Italie. Ce jeune italien est né à Catania, en Sicile. Arrivé en Allemagne très jeune, les liens avec ses racines italiennes se retrouvent dans sa cuisine. Sur les pas de son grand-père restaurateur, il a monté son propre restaurant. Mais pour ce jeune homme de 26 ans, entrepreneur n'est pas compatible avec la vie sociale qu'il souhaite. L'opportunité de cuisiner italien en France s'est présentée et en cuisine à la porte d'Italie, c'est presque comme au pays. Aujourd'hui, Sebastiano vous promet du soleil dans votre assiette. Bonjour Sebastiano. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans notre cuisine. Alors aujourd'hui, avec vous, on va préparer un plat typique de Naples. Et on va le détailler tout à l'heure. D'abord, j'aimerais vous poser une question. Alors vous, vous êtes plutôt salé que sucré. Oui. C'est votre spécialité. Alors, en fait, on va détailler un petit peu toutes les astuces de la cuisine italienne ensemble. Et j'aimerais que vous commenciez par nous dire ce plat, quelles sont les bases de ce plat et pourquoi rajouter les palourdes ? Les bases de ce plat, c'est comme une spaghettie aglio olio. C'est de l'huile d'olive, du lait, du piment, du persil. Et des palourdes, c'est pour enfraîchir un peu l'assiette. Et des tomates de cerise pour donner un peu la sauce aux poissons. Et on rajoute encore des vins blanches. Mais il faut qu'elles soient secs. D'accord. Alors, on va tout de suite commencer à préparer la recette. Mais avant ça, je vous laisse découvrir les ingrédients avec lesquels on va travailler. Pour réaliser cette recette, il vous faudra un citron pour la décoration, 300 grammes de spaghettis, un piment, une gousse d'ail, 150 grammes de tomates cerises, 400 grammes de palourdes, 30 grammes de persil plat, du sel, du poivre, de l'huile d'olive et 12 centilitres de vin blanc sec. Alors, on vient de voir tous les ingrédients et c'est une recette, on va découvrir, qui est assez rapide à réaliser. Et on va commencer par, pendant qu'on prépare tout le reste, faire cuire les pâtes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, on va du coup pouvoir les mettre dans la casserole. Donc, la casserole, on l'a déjà remplie d'eau. Il faut la remplir à peu près, combien ? Trois quarts ? Ok, je vous laisse mettre les pâtes. Et alors, pour une vraie cuisson à l'italienne, comment on fait ? Est-ce qu'on rajoute du sel dans l'eau ? Est-ce qu'on rajoute de l'huile ? Comment on fait ? On rajoute juste du sel, un peu de sel, pour donner le goût. Oui. Et c'est tout. Pas d'huile. Pas d'huile. Pas refroidir la pâte. D'accord. Quand il est al dente, il faut sortir la pâte. Ok. Alors, on va les mettre dans la casserole. Alors, comment on fait ? Est-ce qu'il y a une astuce ? Parce que les spaghettis, en fait, elles ne rentrent jamais dans une casserole en entier. Comment on peut faire pour qu'elles cuisent bien ? Quand l'eau, il commence à bouillir, juste à donner un peu de pression qui est dans l'eau, et c'est bon. Juste retourner un peu avec la fourchette, comme ça, elle reste encore entière, et c'est bon. Ok. On va allumer la plaque. Donc là, on peut chauffer à pleine puissance pour que l'eau boue ? Voilà, c'est ça. Ok. Alors, en attendant, on va commencer par préparer quoi ? On va chauffer l'huile dans la poêle avec un verre à chauffer de l'huile et après, on rajoute juste du lait écrasé. Écrasé ? Oui. Et après, on rajoute le palourd, tomate cerise. Ok. On ajuste l'oeil. On va le presser. On le met dans la poêle. D'accord, donc même sans enlever la peau, ni rien ? Non, on le laisse juste comme ça, comme ça, il prend l'huile, il prend le goût de l'oeil. D'accord. Et après, on rajoute le palourd. Ok. Et voilà. Déjà, en même temps, on peut commencer à couper le piment. Après, chacun rajoute le goût comme il veut. Il faut qu'elle est plus forte ou moins forte. Là, ça suffit déjà. On laisse revenir un peu l'oeil, l'huile. Et alors, du coup, les palourdes, on va les faire cuire à la poêle. Ça ne se cuit pas dans l'eau, en fait ? Non, on laisse juste cuire dans l'huile. D'accord. Après, on met une deuxième poêle au-dessus, comme couverte, comme ça, avec la vapeur, ils vont en cuire. D'accord. 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 On commence déjà à couper tout fin le persil. Si vous voulez, vous pouvez couper les tomates de cerise. Alors, est-ce qu'il faut les couper en petits ? Juste en moitié. Juste en deux ? Oui, juste en deux. Comme ça ? Oui, juste comme ça. Ok. Je rajoute encore du sel dans l'eau. Oui. Toutes les tomates, il faut les couper ? Juste la moitié. D'accord. On commence déjà maintenant à presser un peu la pâte. Donc, en fait, les pâtes, on n'a pas besoin d'attendre que l'eau boue, on peut les mettre dès le départ ? Normalement, on attend que l'eau boue, mais ici, c'est une induction, ça va plus vite. D'accord, donc ça va plus vite. On va sortir l'ail. Merci. On va mettre le palourd. Je vais associer un peu dans la poêle. On va agir le piment. On va faire des tomates sur la cerise. Maintenant, on va rajouter le vin blanche. On va mettre une couverte. Comme ça, il va cuire en vapeur. D'accord. La pâte, plus ou moins, il faut 8 minutes pour être adentée. Après, on lave en vélo et on la rajoute à la sauce dès le pas lourd. Donc ça, c'est aussi une astuce, c'est de cuisiner avec l'eau des pâtes, en fait, c'est ça ? Ça, c'est en Italie. Comme ça, il sort la fécule de la pâte et va se rémuer la sauce. Ok, super. Maintenant, on peut déjà rajouter un peu de persil, comme ça, ça prend un peu le goût. On rajoute aussi deux louches de l'eau de cuisson. Merci. Voilà. Après, ça, c'est la façon pour la pâte au pas lourd. On peut faire ça aussi avec le moule. D'accord, oui. Peu importe, avec tous les fruits de mer, en fait, ça peut fonctionner. on peut faire ça et normalement, la base, c'est comme la pâte de alio-olio. C'est juste l'huile d'olive, du lait, un peu de tomate cerise et de persil et de piment. Et après, on peut rajouter des fruits de mer. On peut rajouter ce qu'on veut, même des légumes. de la viande, des légumes, on peut faire une assiette végétarienne. D'accord. Et si on ajoute de la viande, ce serait quoi comme viande plutôt ? Plume, viande blanche. Comme ça, on peut mettre aussi un peu de vin blanche. De vin blanc. Et voilà. C'est une plat, normalement, c'est la base pour un plat légère. D'accord. On reconnaît les palourdes quand ils sont cuits, quand ils sont ouverts. Ah oui, effectivement. Ça, ça donne la sauce. Super. Et du coup, c'est quoi la différence entre une palourde et une moule, par exemple ? Une moule, il va grandir dans une torchon, fil. D'accord. Et les palourdes, ils sont déjà dans le fond de la mer. D'accord. Donc plus dans le sable. Oui, plus dans le sable. Et les moules, c'est plus dans l'eau alors qu'elles restent. Oui, ils sont. Ok. Voilà, c'est ça. Et alors, on avait oublié de le préciser tout à l'heure, mais les palourdes, quand on les cuisine, on n'a pas besoin de frotter la coquille, de les nettoyer. En général, elles sont déjà nettoyées. Et est-ce qu'on peut en trouver toute l'année et où c'est qu'on en trouve plutôt chez un poissonnier ? Normalement, on ne trouve plus chez un poissonnier. Mais voilà, normalement, c'est un plat d'été. Maintenant, on peut dégoûter déjà l'eau. Oui. Donc on va déjà, on peut éteindre la plaque. Ok, je vais les égoutter. Merci. Je vous ramène juste ça comme ça. Merci. Si vous voulez, vous pouvez couper un peu le persil pour décoration. Tout finement aussi ? Oui, merci. Maintenant, on rajoute la pâte. On va ajouter la pâte. Alors, on le disait tout à l'heure dans les coulisses, mais l'eau des pâtes, enfin, les pâtes, quand on vide l'eau, on ne doit pas les mettre sous l'eau froide. ça, c'est une erreur qu'on fait souvent ? Oui, comme ça. Si on fait ça, on va casser la pâte, il y a la frécure qui ne sort plus de la pâte. Et la sauce, évidemment, plus liquide. la pâte, elle ne prend pas le goût de la sauce. D'accord. Et est-ce que du coup, ça a un impact aussi sur le goût de la pâte ? Ça change beaucoup le goût de la pâte parce qu'on sent plus la farine de la pâte. D'accord. Ça ira comme ça ? C'est parfait. Maintenant, on se fait une déco en citron pour sur l'assiette. Oui. Ça, je le mets dans la planche. Ça, c'est un coup de mince, ça. Super. Voilà. Ça, on le garde comme déco pour sur l'assiette. On voit déjà là que la sauce, elle commence à devenir un peu plus épais. Oui, et puis elle a pris une couleur aussi. Voilà. Maintenant, il commence à prendre la frécule de la pâte. D'accord. pour que ça échange le couleur. On rajoute juste un peu du poids. Quand on peut être seul. la pince. Merci. 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 et voilà. Et voilà. On rajoute décoration. un peu de persil. Un peu d'huile d'olive, un peu d'huile d'olive, un peu d'olive. Voilà. super. En tout cas, ça donne envie. Alors moi, j'ai qu'une hâte, c'est de déguster, mais je vais vous faire patienter encore un tout petit peu parce que vous allez découvrir l'astuce du sommelier. Bonjour Sandrine, chers téléspectateurs. Pour ces pâtes à la palourde, je vous ai choisi un vin de la Loire, de nouveau effectivement un vin de la Loire, avec plein de douceur. Il s'appelle l'empreinte. C'est un bouvret du domaine Alain Robert. C'est un vin aromatique qui ne va pas dénaturer les palourdes et qui va donner de l'ampleur à votre repas. Alors effectivement, les bouvrets sont souvent connus pour être avec des bulles. Celui-ci, il sera légèrement sec et aromatique. Je vous souhaite un bon appétit. Sébastienno, il nous reste encore une étape. La plus importante, c'est de goûter au plat. Alors, on peut le voir, il est riche en couleurs. On a un peu, on voit un peu toutes les textures, les palourdes, les pâtes. Franchement, il est déjà très agréable à l'œil. On va pouvoir le goûter. Mais avant de le goûter, je vais vous demander un conseil comment on mange les palourdes. Alors, pour manger les palourdes, la meilleure chose, c'est qu'on tient d'un côté la coquille, on met la fourgette et on va tirer une fourgette. Ok, ça va. C'est ça. C'est assez simple. Après, on met les coquilles à côté et puis on les garde. On commence à manger. On les garde à côté. Alors, on va prendre des pâtes avec. Alors, en fait, on sent toutes les saveurs. Même si on n'a pas gardé l'ail avec, on sent bien le parfum, on sent le piment. Merci. C'est excellent. Alors, ça, c'est une recette qu'on va pouvoir découvrir en suggestion dans le restaurant à la porte d'Italie, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et alors, par contre, si vous aussi, vous voulez la refaire chez vous, vous pouvez très bien aller sur notre site internet www.mosaic-crystal.tv Vous allez retrouver la recette en vidéo mais également la recette au format papier que vous pouvez imprimer. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu sur notre plateau et puis vous revenez quand vous voulez nous faire partager des recettes italiennes et puis on va finir le plat ensemble et puis on vous dit à très bientôt. Au revoir, à bientôt. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada